Pour la plupart, on se projette dans le désir que l'on a. Nos désirs, ce sont nos ambitions, nos projections, nos projets, les idées que l'on a, qui nous donneront un peu de bonheur. Donc on poursuit tout ça. Et c'est comme si tout ça avait quelque chose à nous rapporter. Il y a un gain à vouloir atteindre tout ça. Il y a ce sentiment de sécurité que l'on se donne de pouvoir avoir quelque chose qui est fiable. Donc on a des désirs, et ce désir nous donne de la sécurité pour pouvoir exister en tant que personne dans ce monde qui se fait valoir. Parce que, à travers le désir, à travers ce que l'on a acquis, à travers les privilèges qu'on a eus, on existe. On se donne de la notoriété. Parce que derrière l'image, il n'y a rien. Tout ce que l'on est, c'est une représentation de ce que l'on projette. L'américain, le chinois, le père, la mère, monsieur le président, le riche, le bête, le fort, le grand. Tout ça, ce sont des projections de ce que l'on se donne d'être. Et en fait, ce que l'on est, Ce que l'on est, se trouve derrière l'image, derrière l'image que l'on projette. Tout ce que l'on connaît de soi, tout ce que l'on a fabriqué de soi, c'est ce que l'on projette pour exister. Mais, toute cette projection est un fantasme, une illusion que l'on se donne d'être. Parce qu'on cache ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, c'est surtout ça que tu ne veux pas que ça se sache. Parce que dans ce monde, il faut être quelque chose. Et ce que tu es pour de vrai, derrière l'image, il n'y a rien. Il n'y a rien de représentatif. Tout est rien. Il y a quelque chose qui se joue là. Mais, ce n'est pas représentatif. À l'image d'un homme qui peut se dire, je suis ci, je suis ça, je suis américain, je suis chinois. Il n'y a rien de représentatif. Il y a la vie. Il y a un grand vide. Et ça, pour la plupart, on veut se cacher. Parce qu'être face à ça, c'est angoissant. C'est angoissant parce que tu n'es plus capable d'être ce que le monde va reconnaître. Parce que ce que le monde reconnaîtra, ce sera ce que tu te projettes, ce que tu manges, les désirs que tu as. Et tu deviens quelqu'un. Mais là, on est en train de dire, quand tu es face à toi-même, eh bien, il y a ce grand vide. Ce vide immense. Et ça, pour la plupart, on ne veut pas aller vers là. On renie cela même. Et renier cela veut dire que tu te distrais avec tout le désir que tu as. Tu veux toujours avoir l'esprit occupé pour devenir, pour être quelqu'un. Et donc, toute l'ambition que tu as, toute l'activité qu'il y a, je dirais, dans le monde, c'est cela. C'est se distraire pour ne pas être en face de quelque chose d'inconnu. Or, que tu aimes ou pas, c'est dans cet inconnu que se vit la vie. Autrement, si tu n'es pas cela, tu vas souffrir. Parce que tout ce que tu te donnes d'être n'est pas vrai. Et au bout de moments, ça va te déchirer de savoir que tu te mens à toi-même. Donc, on n'a pas le choix que de rencontrer ce grand vide. Pourtant, ce choix n'est pas imposé à personne. il est là à toi de voir comment tu vas vivre ta vie. C'est seulement dans le désespoir, dans la souffrance, pour la plupart, qu'on veut faire le pas, qu'on se met à faire le pas. Mais là, on est en train de dire que, comme tu n'as pas le choix, il vaut mieux apprendre que c'est ça la vie. Sans que tu renies la réalité. Parce qu'on passe tout son temps à renier ce qui est vrai. Et renier ce qui est vrai, ça veut dire que tu fuis. Tu fuis tout ce qui se passe en toi. Donc, tu ne vas jamais voir ce qui se passe en soi, puisque c'est en soi que cela se passe. Ce mouvement où rien se meut, où tout se passe là, et bien ça, tu ne veux pas admettre que ça existe. Donc, tu fais de toi ce que tu aimerais quand tu décides d'être ce que le monde acceptera. Et il y a toute cette peur, justement, qui fait que nous passons notre temps à vouloir faire plaisir aux autres pour que l'on soit reconnu, pour qu'on soit aimé, pour qu'on soit accepté. parce que l'inconnu nous fait peur. On ne veut pas voir ce qu'il y a pour de vrai. Tu vois, la vie d'âme, c'est ce qu'il y a. Il n'y a pas tout ce que tu te racontes, toutes les projections que tu fais, ça n'existe pas. C'est des histoires qu'on en se raconte et puis qu'on projette. Mais la seule chose qui existe, c'est ce vide, ce rien, cet incommensurable rien, qu'on ne peut pas comprendre cette éternité qui est face à toi. Et si tu réalises que c'est cela que tu fais toute ta vie, c'est-à-dire te cacher de ça, ne pas accepter, résister à cette ambiance où il n'y a rien que ça, accepter d'être cela, accepter d'être ce qui se joue pour de vrai, et non pas fabriquer une image pour pouvoir exister. Si tu fais ça, alors il y a une grande liberté parce que ton esprit est constamment occupé avec tout ce que tu voudrais, tout ce que tu aimerais et tout ça fait de nous des êtres humains qui ne sommes pas vrais et en fait quand on est comme ça, quand on fait toutes ces actions, ce sont des actions compulsives qu'on n'est pas conscient puisque la conscience elle réside seulement dans la présence de ce qui est là, rien, c'est-à-dire ce que tu es pour de vrai. Là, il y a de l'intelligence mais autrement, il y a de la compulsion et toute cette compulsion, toute cette activité qu'il y a dans le monde à vouloir paraître, crée beaucoup de problèmes, créer nos déboires, nos guerres, nos disputes parce qu'on n'est pas vrai, parce qu'on ment, on se ment à soi-même et on ment aux autres, on fait croire aux autres qu'il y a quelque chose qui viendra. Donc on est dans la promesse, on est dans l'attente et dans cette attente, il y a de la frustration puisqu'on a l'intention d'atteindre tout ça et atteindre ce que l'on projette, c'est une grande illusion. On se projette et puis on veut atteindre ces illusions, ça n'existe pas. La seule chose que tu peux être, c'est cela. c'est ce qu'il y a derrière l'image, derrière tout ce que tu te racontes. Et là, il y a un grand choc pour celui qui réalise que toute sa vie, il s'est raconté des histoires. Il s'est raconté des histoires sur lui-même en fait puisqu'il n'avait pas voulu voir qui il était. Donc il s'est raconté l'histoire de celui qui devrait exister. Il passe tout son temps, toute sa vie à vouloir être ce qui est acceptable. Donc il passe son temps à faire plaisir, à chercher de la reconnaissance. on veut se faire valoir et dans cette activité, il y a de l'arrogance. Parce que ça veut dire que si tu n'es pas accepté, tu n'es pas reconnu, il y a de la déception et dans la déception, il y a un désarroi qui peut aller jusqu'à la violence. Tu crois que tu as été trahi en fait. et tu cherches réparation, tu cherches justice. Et nous avons un monde de rivalité comme ça. Parce que nous voulons faire valoir ce qui est faux. et nous croyons que ce qui est faux est vrai puisque nous nous sommes identifiés à cela. Ce que tu es n'est rien d'autre qu'un paquet d'histoires que tu t'es racontées et que tu projettes dans l'espoir d'être reconnu comme tel. Et tout ça est une grande déception dans le monde. La joie d'être ne peut être celle qui est fabriquée par le plaisir de se faire valoir. Le plaisir d'être reconnu. La joie d'être ne peut pas être ça. Ça c'est de la joie qui est galvaudée. C'est une gaieté. C'est un plaisir que l'on alimente et qu'on doit toujours réalimenter pour que ça puisse exister. Mais la joie de vivre c'est ça. la joie d'être libre de tout ce que tu peux fabriquer. Ce que tu peux fabriquer pour être joyeux c'est un substitut de ce que la vie elle serait. Donc tu te fabriques la vie et tu t'identifies à ce que tu es devenu et tu te donnes l'impression qu'il y a là de la sécurité. Mais cette sécurité n'est pas valable parce que tu dois toujours faire en sorte que cette sécurité puisse être alimentée encore et encore. Donc tu te demandes d'être encore plus d'image encore plus de désir et tu passes de désir en désir et sans jamais être satisfait. Donc être soi-même c'est une libération à toute cette activité. Le monde le monde est dans cette activité et le monde cherche du plaisir. Le monde est distrait par tout ce qui se joue le consommeurisme et toute l'activité qu'on se donne de devenir toutes ces ambitions qu'on a. Être libre de cela ça veut dire que l'esprit alors a la faculté de procéder à autre chose que cette intention égocentrique. Ça se passe en soi en chacun d'entre nous et chacun d'entre nous peut être libéré de cette activité. et ça commence toujours par soi. Ça ne peut pas se jouer quand quelqu'un l'a fait et que toi tu puisses être en jouir. Parce que quand tu en jouiras ça veut dire que tu n'as pas changé. Tu vas vouloir prendre. Et vouloir prendre ça veut dire se faire plaisir. Et là on parle d'un moment dans nos vies où on ne veut rien on n'attend rien on a laissé tout on a laissé la projection on ne veut plus rien et on accepte d'être ce qui est. Ça veut dire que là il y a une grande paix au sein de soi-même il n'y a plus la dualité entre ce que je suis et ce que j'aimerais être il y a juste une harmonie qui s'est produit là en soi où l'esprit est en paix avec lui-même il n'est plus dans la divergence de toutes les pensées qui veut faire valoir ce qui se donne ce qui est projeté donc la projection c'est une activité de distraction l'intention de continuer à faire en sorte que l'existence que je me donne puisse arriver et ça c'est l'illusion parce qu'on est embarqué par l'illusion l'illusion de croire que tu peux devenir alors que tu es déjà ce que tu es ce que tu es est réel ce que tu es est là ce que tu es c'est un fait ce que tu es c'est ce qu'il y a derrière l'image ça ne te dit rien toute cette immensité c'est ce que tu es l'inconnu c'est ce que tu es l'éternité c'est ce que tu es 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 mais on remit cela parce que on n'existe pas parce qu'il n'y a plus de projection il n'y a plus personne là il y a juste ce qui est il n'y a pas moi il n'y a pas le personnage qui s'est forgé il n'y a pas l'autre qui s'est forgé il y a juste la présence qui est là et cette présence c'est une perception qui voit au delà de tout ce qu'on peut projeter et tout ce qu'on peut projeter c'est limité on se limite avec toute la projection que l'on a les désirs que l'on a on se limite à un petit monde un petit monde qu'on appelle moi un petit monde avec lequel on construit nos bulles nos bulles nos existences individuelles qui est encore un leurre ça n'existe pas c'est comme ça qu'on veut se faire valoir dans cette bulle où on se raconte l'histoire de soi-même l'histoire que l'on aimerait être donc on veut se faire valoriser les bulles veulent se faire valoriser mais en dehors de la bulle il n'y a pas cette activité il y a une liberté totale de tout ce qui peut se jouer pour devenir et à ce moment-là la vie est présente la vie se manifeste à travers cet être qui s'est vidé de tout substitut quand tu te vides de ce que tu devrais être alors la vie est là et ce que tu es c'est ça c'est la vie et alors il y a l'ambiance l'ambiance est là pour que les choses puissent être en harmonie et c'est cela être et là-dedans il y a beaucoup beaucoup d'intelligence parce que tout est fait avec la connaissance de tout ce qui existe mais pas la connaissance de du petit désir que tu as pu amasser des connaissances que tu as pu avoir des idées des conclusions que tu as pu avoir tout ça c'est limité c'est une intelligence limitée l'intelligence celle qui appartient à personne c'est à nous c'est à tout le monde c'est l'intelligence de la vie elle elle n'est pas limitée parce que elle comprend le tout parce que tu es le tout tu acceptes d'être le tout alors cette intelligence émerge de ton être pour justement manifester ce que l'univers propose qu'il y a le tout l'univers est